... Étienne Mollia, vous êtes un acteur social fort de la société guadeloupéenne. Comment est survenu le handicap dans votre vie ? Il faut dire que j'ai eu une chute à l'âge de 12 ans. Je revenais de l'école. C'est ce qui m'a laissé en paralysie des jambes. À ce très jeune âge et à l'époque, comment avez-vous surmonté ce coup du sort ? Il faut se dire que 12 ans, être handicapé, je me suis mis dans la tête qu'au départ, j'allais sans doute marcher. Donc j'espérais avec la médecine, avec les progressions de la médecine, que ça allait pu se faire. Donc c'était un moment où il y avait une attente. Mais une période après, il fallait surmonter tout ça. J'ai mis de côté l'esprit de vouloir chercher à marcher pour me mettre dans la tête que l'handicap n'est pas du tout une malédiction. Il faudrait d'abord essayer de vivre. Et c'est là que je me suis mis à me battre. Qu'avez-vous perdu en n'étant plus debout ? Au départ, j'avais pensé tout. Mais lorsqu'on regarde la vie et ce qu'il y a dedans, je crois que je n'ai rien perdu parce que rien n'est plus belle que la vie. C'est là, c'est savoir l'apprécier. Et je respire et je vis. C'est important de vivre. Et quand on vit, on apprécie ce qu'on a, la chance qu'on a, d'être encore aimé et de partager cet amour avec les autres. Rien n'est plus important dans ma conception de l'adaptation à la vie. Vous engagez pour les personnes en situation de handicap. Ce fut une évidence pour vous ? Le départ n'était pas ça. J'étais plutôt commerçant et vacabond. Mais quand on fait un pas en arrière, on reconnaît qu'il y a dans la réalité de la vie des êtres humains. Et c'est là que j'ai été sensibilisé. Les êtres humains qui ont besoin de la connaissance, de la compétence des autres. Et en m'engageant, j'ai voulu apporter des solutions aux difficultés des autres. Savez-vous qu'il y a plein de gens qui ont comme handicap ne pas pouvoir s'adresser aux autres. Et c'est là qu'il faut chercher une solution. Si on les aime, il faut les aider. Et si on les aide, c'est pouvoir bénéficier du partage de ce sentiment avec eux. L'union fait la force. Ce serait une bonne devise pour votre action au sein de la CAMA ? S'il faut parler de la CAMA, la CAMA est d'abord l'esprit et la volonté des personnes en situation de handicap. Je rappelle que le conseil d'administration de la CAMA est surtout 8 personnes en fauteuil roulant. D'un conseil d'administration de 10 personnes, c'est 8 en fauteuil roulant. Ça veut dire que nous avons un objectif et notre force, c'est d'être ensemble, de pouvoir demander, avancer ensemble, avancer en fauteuil roulant, avancer avec des cannes béquilles. Même la veille nous suit puisque nous sommes des paraplégies. Quels sont vos nouveaux projets ? La CAMA a plein de projets. Vous savez qu'une personne âgée en situation de handicap n'a rien réellement de préparé pour lui. Trouver une solution dans la vie de ces personnes âgées, trouver une solution pour Étienne Maudia. J'ai quand même certains âges. Je vais leur dire, 66 ans, j'aurais pu penser à être retraité, à être un endroit tranquille et où des gens intéressants s'occupent de moi, n'ayant pas suffisamment de rémunération pour payer. La CAMA va aider dans son objectif des parents âgés à être un endroit tranquille et à trouver des demoiselles de compagnie. L'amour est-il votre partenaire au quotidien ? En fait, qui êtes-vous côté cœur ? Un homme sensible, un homme aimé, mais qui s'appelle aussi aimer. Et comme je le dis, je viens de le dire, je crois que les réalités de la vie, la première des choses, c'est la liberté. Mais quand on va vers la liberté, il y a une priorité, c'est l'amour. Pourriez-vous nous révéler une confidence secrète que vous auriez faite à votre fauteuil ? Mon fauteuil, laisse-moi le plaisir d'aimer, d'aimer de toutes mes forces et de partager le grand sentiment qu'il y a en moi, tant que je peux rouler avec. Merci, M. Molière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada